Alors, restons dans les marchés, surtout nos marchés secondaires. Les vendeuses se plaignent de ce que les choses n'arrivent pas à vendre. Certaines disent qu'elles n'arrivent pas, certaines disent qu'elles n'arrivent pas à vendre. Et parmi les choses qui ont monté de prix, dont les prix ont monté de prix, il y a le maïs. Le président de votre parti a dit que ce sont les poulets qui en sont la cause. – Il n'a pas dit cela, il n'a pas dit cela, exactement. – Dites-nous ce qu'il a dit. – Le président a essayé d'expliquer un contexte, voyez-vous. Aujourd'hui, le Bénin fait partie des grands producteurs de maïs de la région. – Oui. – On sait tous cela. Notre pays a fait l'effort d'être un des plus grands céréaliers de la sous-région. D'accord ? C'est une très bonne chose. Et grâce à cela, je vais dire grâce à cela, notre marché est un marché qui attire tous les regards. Lorsqu'il y a un manque quelque part, on vient au marché, on vient au Bénin, au marché du Bénin pour en chercher. Il y a également le fait que… Donc ça c'est un facteur. Il y a plusieurs facteurs en fait. Il y a le fait que nous avons de la tension venue des besoins extérieurs, d'accord, sur notre production locale. Il y a également le fait que notre gouvernement a pris une décision extraordinaire qui va changer le paysage avicole de notre pays parce qu'à partir de décembre 2024, le Bénin va interdire l'importation de poulets congelés, n'est-ce pas ? Et vous savez très bien, nous avons tous grandi dans les cours, dans le cours à la maison. Lorsque nous avons des poulets qui passent, qu'est-ce qu'on leur donne du maïs ? Et plus il y a de poulets, plus il faut de maïs. Donc effectivement, la provande, la nourriture du poulet, de la volaille étant essentiellement composée de maïs, c'est sûr que cela participe à la tension qu'il y a sur nos stocks. Mais c'est un ensemble de choses. Certainement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu les pays avec lesquels nous avons des frontières, où le terrorisme sévit. Peut-être que si ces pays produisaient ce qui leur suffirait, nous n'aurions pas ces tensions-là. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un ensemble de choses qui font que nous sommes dans une conjoncture qui justifie ce qui se passe actuellement. Mais le prix du maïs a commencé à diminuer, parce que lorsque nous avons demandé que les mauvaises pratiques diminuent également, parce que ce qui est intriguant ou difficile pour le gouvernement à évaluer, c'est également tout ce qui sort par les petites routes, par le fleuve, par les voies non autorisées, non officielles. N'est-ce pas ? Et ça, c'est difficile pour le gouvernement, ou le gouvernement, oui, le gouvernement, d'évaluer exactement la quantité de ce qui sort et ce qu'il faut compenser. Si tout ne passait pas les voies autorisées, nous serions exactement comme bien sûr. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a davantage de maïs qui sort que ce qu'on imagine, puisqu'on voit les voies que nos sacs de maïs empruntent pour atterrir ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui justifient la hausse du prix du maïs. Donc, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 2024, il faudra produire davantage de maïs. Il faudra que les Bélinois, nos agriculteurs, mettent les bouchées doubles pour nous produire peut-être 3 millions, 4 millions de tonnes, parce que nous allons continuer à nourrir nos voisins. Il y a le grand voisin qui a besoin de venir puiser parmi nos stocks également, parce que la production cérébrale hier chez ce grand voisin a chuté. Il y a le tout, tout petit voisin qui vient puiser dans nos stocks également. Donc, on est... Le Bénin est un pays extraordinaire. Nous nourrissons ceux qui sont autour de nous. Nous nourrissons ceux qui sont autour de nous. Donc, pour nos besoins à nous, que ce soit la production, les besoins de la production de volaille ou notre consommation personnelle, le flux devient tendu, n'est-ce pas ? Donc, il faudra de toute façon que le gouvernement prenne les dispositions pour que dorénavant, nous puissions produire plus de maïs. Merci. 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 Merci.